Salut ! Si vous le souhaitez, vous pouvez acheter une de mes illustrations sur ma boutique Etsy. Le lien se trouve dans la barre d'infos. Je vous propose des illustrations originales autour du cinéma et du féminisme. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne gratuitement sur uTip en visionnant une publicité, ou bien sur Tipeee en me faisant des dons mensuels ou en regardant aussi une publicité afin de me permettre à continuer de produire du contenu gratuit. Enfin, n'oubliez pas de me suivre sur Captain Watch, le réseau social 100% ciné, pour suivre mes pitches et être au courant de toutes mes sorties cinéma. Merci, bon visionnage ! Salut tout le monde, je vous rappelle que cette vidéo sort dans le cadre de l'intégralité des films que j'ai vus durant le mois de janvier 2020. Vous pouvez retrouver l'intégralité des films que j'ai vus dans la barre d'infos pour passer directement aux vidéos qui vous intéressent. Aujourd'hui, nous allons parler du remake de The Grudge. The Grudge est un film d'horreur américain, réalisé par Nicolas Pesquet. Nous retrouvons au casting Andrea Riceborough, Damian Bichir, John Cho, Betty Gilpin, Lynn Shea, Jackie Weaver, William Sadler et Frankie Faison. En 2004, une infirmière, Fiona Landers, assassine son mari et leur petite fille âgée de 6 ans dans sa demeure de Pennsylvanie. Les détectives Goodman et Wilson enquêtent sur les meurtres, mais il s'avère que la résidence est tentée. Désormais, tous ceux et celles qui pénètrent dans sa demeure se verront maudits à leur tour par le juon. Très honnêtement, je pense que cette vidéo va être assez courte parce que j'ai pas grand chose à dire. C'est un très, 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 très mauvais film. Pour tout vous dire, dans ma prise de note, la seule et unique chose positive que j'avais à dire du film, c'était une originalité. Une seule. Le fait que la fameuse scène de la douche qui est une référence à psychose et que les trois quarts des films d'horreur font, est, pour une fois, pas portée par une femme, mais portée par un homme. On évite la sexualisation et l'érotisation du corps féminin, on évite aussi celle du corps masculin, mais c'est juste que voilà, on a cet homme qui est sous la douche et il se passe quelque chose sous la douche, parce que, voilà, la petite référence à psychose. C'est la seule chose que tente le film, c'est la seule once d'originalité. Pour le reste, c'est complètement le naufrage artistique auquel on pouvait s'attendre. Déjà, dès le commencement du film, le film avoue presque déjà son échec. Vous vous souvenez, dans la vidéo de Crost sur Alone in the Dark, où Karim Debaje dit que le film Alone in the Dark est une catastrophe, puisque dès le début du film, il y a un panneau déroulant avec un texte qui explique l'histoire du film, tellement le film est incompréhensible, et que ça, c'est un aveu d'échec. Eh bien, The Grudge fait exactement la même chose, puisque pendant le générique, on nous explique ce qu'est le ju-hon, ce qu'est la malédiction, pourquoi ça arrive, etc. Ça veut dire que le film n'a pas été capable de nous l'expliquer à travers ses personnages, à travers l'histoire qu'il construit, c'est quand même absolument navrant de devoir mettre ça en ouverture pour qu'on puisse comprendre ce qu'il se passe, quoi. La principale chose qui fait que ce film avait besoin d'un carton d'ouverture pour être compréhensible, c'est le fait qu'il y a beaucoup trop de personnages. On se perd, on suit les destins de trop de personnages qui sont liés à une baraquantée, et ça va dans tous les sens, on ne comprend pas pourquoi ils sont reliés. En plus de ça, non seulement il y a plusieurs personnages, mais il y a plusieurs temporalités, c'est pas en plus comme si c'était la maison en elle-même qui était le personnage central et autour desquels tout le monde évoluait, non, c'est-à-dire que le film change constamment de personnage principal, sans pour autant réussir à être un bon film choral où chacun d'un coup serait lié et où tous les destins se rejoindraient d'un coup pour faire sens. C'est abs... Enfin, tout est raté, l'aspect choral est raté, l'aspect temporel qui se passe sur différentes époques est raté, le fait de faire de la maison hantée le personnage principal s'est raté, du coup le film essaye de donner de l'intérêt à chacune des histoires et à chacun des personnages que l'on suit en développant vraiment chacun de leurs aspects et tout, mais le film dure une heure et demie, donc forcément on n'a pas le temps de faire ça, c'est totalement rushé, on n'a aucune empathie pour les personnages, lorsqu'ils meurent on n'a absolument aucune émotion, parce qu'on a juste l'impression de ne pas les connaître, on n'a pas eu le temps de développer de lien avec eux. La faute n'est absolument pas imputable aux acteurs, ils font ce qu'ils peuvent, globalement ils sont plutôt bons, mais les pauvres ils ont des personnages qui sont tellement caricaturaux, qui sont tellement vides, qui sont tellement plats, c'est des personnages qui sont vraiment des cartons plats, donc ils font ce qu'ils peuvent pour se dépêtrer avec ça, mais hélas ça ne les rend pas plus convaincants. Visuellement c'est un film très 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 très, les couleurs sont criardes, ça dégouline, c'est hyper saturé, et pourtant c'est des choses que j'ai tendance à aimer, les couleurs contrastées, les films avec des couleurs très saturées, des choses inspirées du film noir et du polar, c'est des choses qui ont tendance à me parler, sauf que là c'est ça, mais en version cheap, version mal fait, très clairement ça sent l'étalonnage qui a été poussé au montage, et pas l'étalonnage qui a été fait directement en prise de vue, c'est baveux, les noirs ils ont tendance à déborder, les blancs ils ont tendance à saturer, c'est d'une laideur, c'est criard, si je devais trouver un mot pour définir l'ambiance visuelle du film, je trouve que ça rend le tout vulgaire. Il faut savoir que je suis partie 15 minutes avant la fin du film, tout simplement parce que ce soir-là c'était le jour de mon anniversaire, il y avait Inception qui était diffusé dans une salle à côté, en Dolby, Atmos, etc., etc., donc c'est un de mes films préférés, je n'allais quand même pas rater le début de Inception, juste pour pouvoir rester à The Grudge, ça va, ma patience, c'est des limites. Et malgré le fait que je sois partie uniquement 15 minutes avant la fin, donc 15 minutes avant la fin quand même, on devrait commencer à amorcer le climax, les enjeux devraient quand même s'être mis vachement en place, on est censé amorcer le dénouement du film, c'est censé être le moment un peu crucial, et on en était encore à des stades de développement, quoi. Les personnages n'avaient pas encore vraiment eu leur lien entre eux, on en était encore à des stades de recherche, d'incompréhension. Je me demande comment ce film s'est terminé. À mon avis, la fin est rushée au possible, à mon avis, ça part dans tous les sens, ça fait n'importe quoi. Je pense que c'est une fin catastrophique, parce que ce n'est pas possible que 15 minutes avant la fin, les enjeux ne soient pas encore bien amorcés, quoi. Il y a un truc qui est aussi extrêmement pathétique que fier le film, si vous vous rappelez de The Grudge ou de Joanne, une de ses caractéristiques, pour jouer sur la tension et sur l'horreur, c'était les personnages qui, lorsqu'ils étaient possédés, faisaient des bruits de gorge, des trucs un peu comme ça. Mon imitation me vaudra un Oscar. C'était des choses qui étaient extrêmement effrayantes, parce qu'on avait les personnages qui étaient pris dans une ambiance angoissante, et d'un coup, au milieu du noir, dans des scènes très silencieuses, on entendait juste ça, on savait que c'était les prémices à quelque chose qui allait arriver, et on savait que les fantômes étaient là. Ce son-là caractéristique était déjà une des très grandes forces des premiers The Grudge et Joanne. Et bien là, même ça, ce remake arrive à le foirer, puisque ce cri n'est plus un cri de gorge comme ça, mais quelque chose d'assez pitché. En fait, on va avoir le même cri de gorge, mais qui va être rendu aigu de manière artificielle, donc déjà, ça sonne absolument pas naturel. En plus de ça, ils l'ont accéléré. Je ne sais pas pour quelle raison ils se sont dit que la lenteur, tout ça, la subtilité, le fait d'instaurer une ambiance, c'est pour les nuls. Et le truc que je trouve le plus nul, c'est qu'ils ont fait terminer ce bruit de gorge par un espèce de cri. Un cri stéréotypé, cliché, qu'on pourrait croire issu d'un mauvais jeu vidéo, d'un pseudo-survival à la con qui serait vendu 5€ sur Steam, ça ne vaut pas plus. Même ça, même la référence iconique au classique, ils ont réussi à le foirer. Je ne vais pas m'étaler plus sur ce film, parce que ce serait honnêtement tiré sur l'ambulance. C'est un projet qui sentait le roussi dès le départ, je m'attendais à ce qu'il y ait peut-être un regain de surprise par moment, non, c'est une catastrophe. Honnêtement, ça fait quand même longtemps que je n'ai pas vu un film d'horreur aussi mauvais. Pourtant, je m'en suis farcie des mauvais films. L'année dernière, je vous avais parlé par exemple de Cimetière, mais même Cimetière est plus intéressant et mieux fait que ça. Ce film n'arrive même pas à être un bon classique, ça ne fait peur à aucun moment. C'est moche, les personnages sont nuls, l'histoire, on s'en fout, il n'y a pas d'enjeu, et ce n'est même pas un bon nanar. Donc honnêtement, ne perdez pas votre temps avec des productions pareilles. Je crois que c'est un film qui se tape une note, genre 1,5 ou 1,3 sur Hallouciné. Ça ne vaut vraiment, vraiment pas mieux. Et ça me fait un peu chier, je dois l'avouer, qu'il y a des studios pour financer ce genre de merde, et que même ça sorte au cinéma quand on voit que des films comme Tous les lieux du ciel sortis l'année dernière a été diffusé dans 15 salles en France. Franchement, moi ça me fout les boules. Voilà ma vidéo sur The Grudge est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, si mon travail vous plaît, à partager cette vidéo, c'est le seul moyen que j'ai d'avoir de la visibilité sur YouTube. N'hésitez pas aussi à me soutenir gratuitement en regardant une pub sur Utip ou sur Tipeee. N'hésitez pas enfin à me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos. Quant à moi, je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo art et à samedi pour une nouvelle vidéo ciné. Salut !